Et bonjour à tous et bienvenue ici à Disneyland Paris Comme vous pouvez le constater derrière moi ça y est, il n'y a plus le logo des 30 ans Les 30 ans c'est fini depuis hier soir, nous sommes aujourd'hui le 1er octobre C'est le premier jour des célébrations Halloween ici à Disneyland Paris Donc on va faire un petit tour pour aller voir comme d'habitude Les décorations, le merch et puis les nouveautés, la nouvelle parade également Enfin c'est la même que l'année dernière mais on a quelques personnages qui changent Et puis voilà, donc on va voir tout ce qui se passe ici à Disneyland Paris Pour fêter Halloween qui est jusqu'au 8 novembre je crois 8 ou 5 novembre, je ne sais plus, enfin voilà c'est jusqu'à début novembre quoi Puisqu'après on va entamer directement la saison Noël Mais ça c'est une autre histoire et ça sera une prochaine vidéo Allez c'est parti sur le parc pour la saison Halloween Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors comme on peut le voir la décoration est bien en place Avec les guirlandes d'Halloween et les petites citrouilles Toutes les décorations qui se trouvent sur Tone Square Qui sont illuminées le soir Donc là forcément en pleine journée c'est pas illuminé Mais ils sont illuminés dans la soirée Je vous les montrerai tout à l'heure, un peu plus tard dans la soirée Quand on commencera à faire nuit Vous verrez que c'est quand même super joli On va faire un petit tour à Frontierland pour voir les décorations Halloween de cette année 2023 sur Frontierland Puisque Frontierland c'est le land qui est vraiment thématisé sur Halloween On y retrouve effectivement le restaurant de Coco Et souvent on a souvent les personnages de Coco qui sont là pour thématiser Halloween On va tout de suite sur Frontierland pour voir 2023 Frontierland Halloween Alors du 30ème on a gardé les statues des jardins féeriques Qui sont comme vous pouvez le voir toujours là Donc on en profite pour avoir un petit plan sur le château Qui est toujours aussi joli Puis on va comme je vous disais sur Frontierland Je vous disais sur Frontierland Alors ici à Frontierland on trouve à peu près la même thématisation que l'année dernière Sauf que comme vous pouvez le constater Et bien il n'y a pas l'Arche Alors qu'avant juste à cet endroit là il y avait l'Arche Qui permettait de faire un espèce de passage frontière vers Frontierland Et vers les décorations de cette saison Halloween C'est une tournée J'ai hâte de regarder la pilote Car on est pendant un jour Là c'est toujours à peu près la pandétait Sur J'alors vestite Sur J'angoiselle Bien joué Je suis pris J'alors 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 D' vão D'avam J'alors Pas C'est J'alors Et on a Mika et Minnie dans leur tenue d'Halloween. Alors comme vous pouvez le voir à France-Irlande, c'est vraiment là que se concentre la thématisation d'Halloween. On a pu croiser Mika et Minnie sur leur super habit d'Halloween. Ils sont juste derrière moi en train de faire des mythes et il y a pas mal de monde. Franchement, alors la déco c'est à peu près la même que l'année dernière, ça n'a pas changé grand chose, qui est à peu près la même qu'il y a deux ans, ça n'a pas changé grand chose, il y a juste quelques petits détails différents. Par contre on n'a plus Dante au niveau du restaurant de Coco, alors que moi je l'aimais bien Dante, je ne sais pas, alors je vais voir quand même jusqu'au fond de Frontierlande, voir s'il n'a pas été mis ailleurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas de Dante sur Frontierlande. Alors bien sûr, il n'y a pas un Halloween sans Phantom Manor, c'est obligatoire. Donc du coup, j'ai été jusqu'au fond de Frontierlande, au niveau du Cowboy Cookout, et puis je vais remonter direction Phantom Manor pour voir le type de déco et les décorations qu'il y a sur Phantom Manor. Alors c'est parti, on va dans l'autre bout de Frontierlande. Alors un passage par la ligne premier accès de BTM, alors quand les gens disent que le premier accès ça ne marchera pas parce que c'est trop cher, et bien je voulais juste découvrir la longueur de la file d'attente pour accéder à la lighting lane, c'est-à-dire la ligne premier accès, elle va jusque là encore. On en profite pour cette journée Halloween d'aller faire un petit tour par le cimetière de Boutil, qu'on ne visite pas assez je trouve. On sort de Phantom Manor, on ne va pas assez souvent dans le cimetière faire un tour. Comme je vous le disais, on ne fait pas assez souvent le tour du cimetière qui se trouve juste derrière la sortie de Phantom Manor, c'est un truc à visiter, à voir, et puis surtout en cette période d'Halloween, c'est le moment ou jamais. Alors ça y est, on a fait le tour de Sundormesa, donc pour résumer, les décorations et la thématisation Halloween se trouvent sur Main Street et sur Town Square et sur Frontierlande. Après, sur les Haute-Landes, on n'aura pas de thème Halloween, ça se concentre sur ces deux parties du parc. Comme vous avez pu le voir, on a pas mal de reprises de la déco de l'année dernière, donc ça ne change pas trop, on continue à être sur le thème de Coco avec les décorations Halloween, ici pour ce 2023. Pas grand chose en déco au niveau de Phantom Manor. Alors je pensais qu'il y aurait pu être un petit peu plus doux sur Phantom Manor, vu que c'est quand même l'attraction qui est le plus représentatif d'Halloween. Voilà, on va continuer, alors tout à l'heure, il y a le nouveau show de la parade de Miki à d'Halloween. Alors le nouveau show, c'est l'ancien avec deux, trois nouveaux personnages qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc on va partir sur Centra Plaza pour aller voir le show, puis en attendant on va se poser un petit peu, parce qu'on a le temps, c'est à 15h25 je crois le premier show. Et en attendant on va faire un tour à Sunder Mesa Mercantile pour voir le merch Halloween qui est déjà disponible dans toutes les boutiques de train, dans toutes les boutiques, dans cette boutique-là en tout cas, vos priorités. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et on retrouve une honte avec Dingo qui a été déplacé parce qu'il se trouve devant le Plaza Garden et du coup là il est juste derrière moi. Alors qu'à d'habitude il était sur Tune Square au niveau des portes qui vont en backstage. Et bien là on retrouve Dingo ici avec sa machine à bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors rejoignez-nous à la génération Halloween de Mickey ! C'est parti ! C'est parti ! ... C'est parti ! 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 ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... C'est parti ! C'est parti ! ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... C'est parti ! 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 Alors j'ai trouvé un petit coin de Frontierland qui est bien éclairé pour vous faire un petit débrief. Alors moi, ce que je regrette vraiment, c'est que de nuit, les décorations d'Halloween, il n'y a pas de projecteur dessus. Ce qui fait que je vous ai fait très très peu d'images parce qu'on les voit quasiment pas. Et ça, je trouve ça dommage. Par contre, j'ai trouvé de la lumière mais il y a de la musique assez forte à côté. Donc j'espère que vous m'entendez quand même bien, que le son passe bien, ça on le verra au montage. Donc je vous disais, c'est dommage que les statues et décorations d'Halloween ne soient pas plus éclairés que ça. On ne peut pas vraiment en profiter de nuit. Là, je vais aller faire un petit tour sur Main Street pour vous filmer les guirlandes qui se trouvent au-dessus de Main Street qui sont également elles éclairées, puis on va se passer pour le show. Et puis après, ce sera fini pour cette journée d'Halloween sur le parc Disney Land Paris. C'est parti pour cette journée d'Halloween. C'est parti pour cette journée d'Halloween. C'est parti pour les Disney de montrer leur puissance. C'est parti pour les Disney villains de montrer leur pouvoir. C'est parti pour les Disney villains de montrer leur pouvoir. Donc, allons-y, WICKED ! Sous-titrage ST' 501 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 méchants de disney c'est également quasiment le même que l'année dernière et puis on repart sur le dream ça c'est une habitude et puis c'est même pas le thème halloween les décorations d'halloween comme je voulais montrer sont présentes au niveau de town square et de main street également au niveau de frontières landes sinon dans les autres landes on n'a pas de déco halloween je vous ai même pas fait un tour au studio parce qu'au studio il n'y a aucune chose sur halloween au what disney studios et en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit like et à vous abonner à la chaîne je vais y arriver je commence à être un petit peu fatigué de cette journée en attendant et bien je dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis bah merci de nous avoir regardé